Dans cette formation VBA Access, qui est le premier volet d'une longue série de formations sur le développement d'applications en VBA pour le gestionnaire de bases de données qui est Access, nous allons commencer une découverte tout en douceur du code VBA pour Access, afin de voir comment nous pouvons piloter les objets. C'est pourquoi, depuis l'écran de démarrage, nous choisissons de créer une base de données vide, donc sans données, et nous constatons par défaut que la philosophie Access, mais nous le savions déjà, est différente des autres logiciels de la gamme Office, puisque d'entrée de jeu, Access nous demande de commencer le travail en enregistrant le fichier. Bien sûr, nous pouvons définir un emplacement. Ici, nous allons accepter l'emplacement par défaut, et nous allons valider la création de cette base de données en cliquant sur le bouton Créer. Comme vous le savez, pour avoir suivi les formations sur Access depuis le site bombach.fr, à la création d'une base de données vide, Access propose de commencer le travail par une création de table en définissant ses champs. Ce qui est fort logique, nous allons décliner cette proposition. Ceci est fort logique, tout simplement parce que l'ossature d'une base de données est conçue sur les tables reliées entre elles. Vous remarquerez, contrairement aux autres logiciels de la gamme Office, que si vous souhaitez afficher depuis les rubans, le ruban développeur par clic droit, personnaliser le ruban, vous êtes dirigé dans une liste qui cette fois ne propose pas d'afficher le ruban développeur, ce que pourtant nous avions fait dès notre première formation en VBA Excel. Tout simplement parce que Access est un logiciel qui est résolument tourné développement, et c'est pourquoi ces fonctionnalités ne sont pas cachées contrairement aux autres logiciels de la gamme Office, mais au contraire, ces fonctionnalités sont directement proposées, par exemple depuis le ruban Création, sur l'extrémité droite, vous voyez qu'il est possible de créer tout de suite des macros, des modules, ou encore de basculer dans l'éditeur de code visuel basique, ce que nous faisons en cliquant sur le bouton de ce ruban Créer. Nous pourrions faire, comme nous l'avions déjà appris, le raccourci Alt-F11, qui est un standard pour tous les développements VBA. Nous basculons donc dans l'éditeur de code VBA, et vous remarquez qu'il est similaire à celui que nous avions vu pour VBA Excel. Comme vous le savez, tout code doit s'écrire dans une procédure, une procédure doit être écrite dans un module, et un module doit être inséré dans l'explorateur de projet. Pour ce faire, depuis l'éditeur de code, par le biais du menu insertion, nous choisissons d'ajouter un module qui apparaît instantanément dans l'arborescence de l'explorateur de projet, avec sa feuille de code vierge, ou quasiment vierge, au centre de l'écran. En bas à gauche figure la fenêtre propriété pour l'objet ou les objets sélectionnés dans l'éditeur de code. Il pourrait s'agir par exemple de boutons sur un formulaire. Ici, le seul objet sélectionné est le module, et donc la seule propriété pour un module que nous pouvons modifier est sa propriété name, soit son nom. Ce que nous allons faire, nous en profitons pour le renommer comme ceci, code VBA. Et cette modification prend instantanément effet dans l'explorateur de projet. Bien sûr, la fenêtre propriété est beaucoup plus riche pour d'autres objets de programmation, afin de pouvoir le personnaliser. Comme nous le disions précédemment, donc, avant de commencer le code, nous devons créer la procédure qui va accueillir ce code grâce au mot-clé sub, ce que nous avions déjà appris en VBA Excel. suivi du nom de notre procédure, par exemple, début VBA, et comme vous le savez, parce que nous en avons déjà parlé à maintes reprises, un nom d'objet, un nom de fonction, ne doit avoir ni caractère latin, ni espace. C'est pourquoi nous n'avons pas mis d'accent, et nous avons simulé l'espace par un underscore. Pour commencer cette découverte tout en douceur, bien que, fort logiquement, VBA Access propose des objets de programmation dédiés au pilotage des enregistrements des données d'une base de données, et que Excel propose des objets dédiés au pilotage des cellules dans un classeur Excel, et bien il y a des objets communs, les instructions de développement sont communes, et beaucoup de fonctions sont communes. Ici, l'objectif, pour prendre nos marques, est de pouvoir interagir avec l'utilisateur par le biais de boîtes de dialogue bien connues, InputBox et MSGBox, que nous avions déjà présentées en VBA Excel. Comme ces boîtes de dialogue vont retourner les valeurs des actions faites par l'utilisateur, nous devons les enregistrer dans des variables. Ça aussi, et nous ne reprenons pas de la base, la déclaration de variable est un point important pour la déclaration et le typage des données que nous avons abordées en VBA Excel. Nous allons commencer par déclarer une variable qui va permettre de récupérer et stocker l'information saisie par l'utilisateur dans notre InputBox. Comme il s'agit d'un texte, nous devons déclarer cette variable et la typer comme un texte as, qui est le mot-clé qui permet justement d'accompagner le typage string pour chaîne de caractère, donc comme un texte. Si nous récapitulons, nous utilisons le mot-clé dim pour initialiser cette déclaration de variable, réponse, ou plutôt réponse, car pas d'accent, est le nom arbitraire que nous donnons à cette variable. Tant qu'à faire, autant utiliser un nom explicite as, le mot-clé, pour faire suivre le typage, ici string, une chaîne de caractère. Nous faisons de même pour pouvoir enregistrer et mémoriser le bouton éventuel sur lequel l'utilisateur va cliquer par le biais d'une autre boîte de dialogue. Et bien sachez que le MSGBox va renvoyer cette valeur sous forme d'entier. Donc, nous déclarons cette seconde variable comme un entier et le type integer est tout à fait dédié, bien que nous aurions, pourquoi pas, pu le déclarer comme un byte qui est un entier court et qui est moins gourmand en ressources. Mais dans certains cas, le MSGBox peut très bien renvoyer des valeurs qui vont au-delà des 255, la limite du byte. Une fois que ces variables sont déclarées pour pouvoir stocker en mémoire les retours des actions utilisateurs, et bien nous devons les affecter justement à ces valeurs retournées par ces boîtes de dialogue. Donc, l'affectation se fait par le symbole égal, réponse, notre variable réponse est égale à ce que l'utilisateur va saisir par le biais de la boîte de dialogue InputBox que nous avions donc déjà présenté en VBA Excel, et vous remarquez que cette fonction propose de nombreux arguments, mais la plupart sont facultatifs, comme en atteste la présence de ces crochets pour l'ensemble des arguments listés. Le seul qui est obligatoire, phorologiquement, est le message. Ce message se saisit entre guillemets car il s'agit d'un texte. Par exemple, nous pouvons poser une question à l'utilisateur, quel est votre niveau en VBA Access ? Et nous allons lui faire des propositions. Par exemple, débutant, avancé, expert. Tout simplement parce que l'utilisateur va pouvoir saisir sa réponse. Avec un point d'interrogation, nous fermons les guillemets, et puis si nous tapons une virgule, vous constatez que la petite infobule nous indique que nous passons dans le deuxième argument de cette fonction. Bien qu'il soit facultatif, nous allons l'exploiter ici. Nous allons mettre un texte standard, il s'agit du titre de cette boîte de dialogue, question VBA. Et puis, nous fermons les guillemets, puisqu'il s'agit d'un texte, et nous passons à la ligne pour constater que, une fois encore, c'est une remarque que nous avions faite en VBA Excel. Le VBA est très souple, nous n'avions pas respecté la casse, et lorsque nous avons validé, la casse a été corrigée. C'est aussi une bonne façon de constater que nous ne nous sommes pas trompés dans la syntaxe ou l'orthographe de la fonction ou de l'objet que nous utilisons. Derrière, nous souhaitons simplement afficher, pour effectuer un test, le retour de la réponse stockée dans la variable réponse. Donc, nous utilisons un MSGBox qui, avec les arguments par défaut, ne va retourner aucune valeur. C'est pour ça que nous ne faisons pas d'affectation. Par exemple, nous allons indiquer à l'utilisateur que nous avons bien réussi à récolter l'information, vous avez répondu. Et comme il s'agit d'un texte statique associé à une variable, nous fermons les guillemets, et grâce au e-commercial que nous avons déjà abordé en VBA Excel, nous allons concaténer, assembler ce texte statique avec le texte qui est mémorisé dans la variable réponse. Puis, nous allons tester ceci. Nous pourrions faire F5 pour déclencher l'exécution du programme, ou encore, cliquer sur la flèche d'exécution qui est située dans la barre d'outils en haut de l'interface. Et vous remarquez qu'avec quelques toutes petites lignes de code, en effet, nous programmons l'exécution d'un input box. Quel est votre niveau en VBA Access ? Débutant, avancé, expert. Le titre de la boîte de dialogue, deuxième argument. Et ici, la zone de saisie pour que nous puissions répondre. Et nous allons, par exemple, écrire débutant et valider ce choix pour constater que, dans la foulée comme nous l'avons codé, en effet, le msgbox surgit pour démontrer qu'il a été capable de récupérer cette valeur dans la variable réponse, puisqu'on a effectivement saisi débutant, et que, donc, il est capable d'exploiter cette variable. Un msgbox, si nous lui associons plus d'arguments, est capable aussi de retourner les actions de l'utilisateur par le biais des boutons sur lesquels l'utilisateur va cliquer. Donc, par exemple, ici, il s'agirait de demander à l'utilisateur si la réponse que nous lui proposons est bien celle qu'il a formulée dans l'input box précédent. Donc, il va y avoir un retour du fait du clic de l'utilisateur sur le bouton oui ou non que nous allons greffer sur la boîte de dialogue, car nous pouvons la personnaliser par ses arguments. De fait, nous devons fort logiquement mémoriser ou stocker le retour dans la variable choix. Je vous rappelle que, par défaut, un msgbox retourne une valeur numérique, et d'ailleurs, il vous suffirait de double-cliquer sur le nom de la fonction et d'enfoncer la touche F1 du clavier pour être conduit vers l'aide en ligne qui vous apprendrait à renseigner les paramètres de cette fonction msgbox et vous enseignerez les valeurs qu'elle retourne en fonction des boutons cliqués. Donc, ici, nous affichons le message comme tout à l'heure, vous avez répondu, et réponse en l'occurrence, il s'agissait de débutant, mais nous allons le concaténer de nouveau à une question très simple, c'est pour faire des tests, on découvre, confirmez-vous. Donc, confirmez-vous, attend comme réponse, oui ou non, ce qui signifie que nous allons, nous devons ajouter sur cette boîte de dialogue la possibilité pour l'utilisateur de cliquer soit sur oui, soit sur non, et vous remarquez que nous passons dans le paramètre facultatif des boutons, et ici, donc, VBA Excel, les formations de Bombach l'expliquent très bien, il y a la possibilité de rentrer la valeur VBA Yes No pour pouvoir greffer sur cette boîte de dialogue les boutons Oui et Non que l'on va, justement, associer à une petite icône standard Windows, VBA Question, de manière à agrémenter notre boîte de dialogue, alors, le petit message d'erreur qui vient d'apparaître vient du fait que j'ai cliqué en dehors de ma ligne de code qui n'était pas terminée, et puis, troisième argument, après la virgule, pour pouvoir préciser le titre de la boîte de dialogue, tant qu'à faire, nous la personnalisons, et puis, nous allons tester tout cela. Donc, lorsque nous passons à la ligne, vous constatez que nous avons déjà déclenché deux boîtes de dialogue, stocké deux retours de valeur, et il va falloir pouvoir, justement, constater tout cela, on va faire de nouveau un test, car le MSGBox est tout à fait dédié pour réaliser les tests, pour savoir quelle est la valeur numérique retournée par le MSGBox. Lorsque nous exécutons ce code par F5 au clavier, comme tout à l'heure, nous avons la première question, nous allons, par exemple, ici, répondre différemment, avancer, et puis, valider ce choix, pour constater que le MSGBox se déclenche dans la foulée, confirmation, notre titre, icône, effectivement, standard Windows pour la question, vous avez répondu avancer, stocké dans la variable réponse, confirmez-vous, il manque le point d'interrogation, ce n'est pas grave, nous allons cliquer sur le bouton Oui, et nous constatons que le bouton Oui, ce clique, cette action correspond à la valeur 6. Donc, si nous souhaitons pouvoir gérer, ensuite, ces actions utilisateurs, nous avons besoin des instructions de branchement conditionnel, que là aussi, nous avons présentées en long, en large, en travers, en VBA Excel. C'est pour ça que nous ne revenons pas dessus, ici. Mais, comme vous le savez, le IF est l'instruction qui permet de poser un critère, de le vérifier, s'il est vérifié d'engager des actions, et dans le cas contraire, d'engager d'autres actions. Si, par exemple, la valeur de la variable choix est égale à 6, que nous avons constaté lorsque nous avons validé notre boîte de dialogue par Oui, à ce moment-là, DEN, ce sont les mots-clés de l'instruction IF, IF pour la débutée, DEN pour le ALOR, à ce moment-là, nous allons juste nous contenter d'afficher un message à l'écran pour l'utilisateur et pour lui démontrer que nous sommes capables d'interpréter ces actions, vous avez confirmé, par exemple, vous avez confirmé un simple message, un MSGBox sans d'autres paramètres, si bien que ce MSGBox ne va pas retourner de valeur qui ne sera pas nécessaire de stocker. Dans le cas contraire, ELSE, c'est le mot-clé de l'instruction IF, et bien, nous allons en profiter pour boucler et ne pas prendre de risque notre IF par un NDIF, comme c'est le cas donc obligatoirement, ces mots-clés, et dans le cas contraire, ça veut dire lorsque la valeur retournée ne vaut pas 6, nécessairement, c'est que nous aurons cliqué sur un autre bouton que le bouton Oui, donc le bouton Non, et bien, nous allons pouvoir afficher le message suivant à l'utilisateur, vous avez infirmé, qui démontre bien que nous sommes capables d'interpréter ces actions, et donc d'engager, effectivement, des traitements qui vont être spécifiques. Cette fois-ci, donc, nous allons répondre, pourquoi pas, expert, pour constater que dans la foulée, le MSGBox a bien réussi à récupérer cette donnée pour l'afficher, confirmez-vous Oui, Non, tiens, nous allons cliquer sur Non, et constater que c'est le message vous avez infirmé qui se déclenche, soit celui qui a été programmé dans la branche ELSE du IF, tout simplement parce que le critère du IF n'a pas été vérifié. Ce qu'il y a d'intéressant avec Access, c'est de pouvoir développer des morceaux de code qui soient quand même reliés aux données, et si possible, qui se lancent sur ordre. C'est pourquoi nous allons, pour ce deuxième exemple, partir directement d'une toute petite base de données qui propose certaines données dans une seule table avec un formulaire qui est bâti dessus. Donc, on ne peut pas à proprement parler de base de données, mais, on va dire, de petites données pour effectuer des traitements. Voici la table, qui est une table des contacts avec des noms, des prénoms, et puis un code postal. Un formulaire graphique, forcément, qui a été bâti de façon automatisée sur cette table, puisque vous savez que le formulaire dans une base de données Access est l'outil qui doit être utilisé pour ajouter des enregistrements ou les modifier. Les tables, elles, ne doivent servir qu'à construire l'ossature de la base de données. Donc, comme je vous le disais, ce qui est intéressant, et nous poursuivons notre découverte, vraiment c'est du pas à pas, en VBA Access, c'est de pouvoir associer ces codes sur des événements précis. Et le gestionnaire d'événements proposés par Access est fort riche par défaut. Nous allons le constater. Nous commençons par ouvrir ce formulaire en mode création, par clic droit par exemple. Il apparaît donc au centre de l'écran. Et puis, on va partir du principe que ce petit volet n'était pas présent par défaut sur la droite de l'écran. Vous remarquez que lorsque vous arrivez dans le mode conception du formulaire, trois rubans dédiés apparaissent pour l'organisation, la mise en forme et la disposition des données dans un formulaire. A l'aide de son ruban dédié création, nous allons activer ou afficher plutôt sa feuille de propriété. C'est vraiment la philosophie programmation orientée objet. Des objets, des propriétés pour les personnaliser et des méthodes pour réaliser des actions. On ne repart pas de la base, on utilise ce qui existe déjà. Et donc, par rapport à ces objets, le formulaire étant l'objet parent ici, il y a effectivement des propriétés qui permettent de personnaliser ces objets, mais aussi des événements associés. C'est regarder ce gestionnaire d'événements, juste pour le formulaire qui est l'objet actif par défaut, qui sont très riches et qui permettent de déclencher des codes sur ordre. Si nous nous plaçons, par exemple, dans l'événement sur activation depuis l'onglet événement, que nous cliquons sur le bouton à trois points, il est possible effectivement de déclencher des actions que nous allons créer par des macros ou par le générateur d'expression qui est semblable à la construction de formules dans Excel, ou encore tout simplement par le code. Et constatez que nous retournons encore une fois dans l'éditeur de code visuel basique, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un module dans lequel est écrit notre code, mais bien de l'objet formulaire pour lequel vous constatez que la fenêtre propriété est beaucoup plus riche que précédemment. Afin de le personnaliser, au centre de la feuille de code figure une procédure. Il ne s'agit pas d'une procédure anodine, mais d'une procédure événementielle. Cela veut dire que le code situé entre ces bornes va se déclencher sur un événement précis, celui de l'activation du formulaire qui se produit avant même l'ouverture. On va le tester avec un petit MSG Box que nous avons représenté précédemment. Et effectivement, ici, un petit message, vous allez ouvrir le formulaire. Alors, ça ne sert pas à grand chose, si ce n'est à constater effectivement que nous commençons à pouvoir écrire des morceaux de code et des endroits précis. Le but, quand nous maîtriserons suffisamment de techniques de langage VBA et d'objets, sera de pouvoir vraiment piloter des actions de traitement précis sur des événements précis. Très bien, maintenant que nous avons écrit ce code sur un événement, nous allons voir ce qu'il en est, c'est-à-dire que nous fermons l'éditeur, nous allons même fermer notre registrant, puisque nous avons écrit un code, et nous allons l'exécuter en double-cliquant pour constater qu'avant même son apparition, en effet, le MSG Box se déclenche, donc le gestionnaire d'événements intercepte cet événement et déclenche le code situé entre ces bornes. Bon, c'est une petite remarque à ce stade. Nous revenons en mode création du formulaire, et puis nous allons retourner dans la procédure de code, tout simplement en cliquant sur le bouton à trois points par exemple, et nous allons neutraliser ce code en le passant en commentaire. Il suffit de le préfixer d'une apostrophe. Il passe en vert, signifiant en effet que ce code désormais ne sera pas lu, il sera ignoré. Et nous allons revenir dans notre formulaire en mode création, afin de constater que nous pouvons intercepter des événements pour n'importe quel type d'objet, et pratiquement n'importe quel type d'ordre. Par exemple, si nous souhaitions faire en sorte qu'au clic sur le nom, directement depuis le formulaire, le formatage du texte change pour qu'il y ait une meilleure lisibilité, eh bien, il suffirait d'abord de sélectionner cet objet au centre du formulaire en le cliquant. Son nom est Contact Nom, donc un nom d'objet qui est bien précis, pour pouvoir par exemple, parmi les événements proposés, vous voyez qu'ils sont nombreux, lui associer un code, comme nous l'avons fait tout à l'heure, en cliquant sur le bouton et en choisissant Générateur de code. Comme tout à l'heure, nous sommes par défaut redirigés entre les bornes d'une procédure événementielle, attachée au nom de l'objet Contact Nom, et à l'événement qui lui est associé, le clic. L'objectif ici serait de pouvoir modifier l'aspect du texte dans cette zone de saisie. Elle s'appelle Contact Nom, c'est un objet, point, qui va permettre de lister les propriétés. Et comme nous l'avons vu dans une formation VBA Excel, nous pouvons regrouper avec l'instruction With toutes les propriétés que nous souhaitons lister pour cet objet, dans le but d'optimiser le code. Un bloc With se borne avec les mots clés End With, et ici, pour plus de structure donc, nous allons pouvoir en effet lister les propriétés qui nous intéressent. Et remarquez que Intelligence se déclenche dès que nous tapons le point pour appeler les propriétés ou les méthodes. Les propriétés préfixées d'une icône grisée pour modifier l'apparence, la personnaliser, et les méthodes sont préfixées d'une icône verte lorsqu'il s'agit de faire une action, comme Move d'ailleurs, c'est assez clair, c'est-à-dire déplacer le contrôle, etc. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est de pouvoir modifier la police. Il y a une propriété Found Bold, comme ce que nous avions appris en VBA Excel, mais pour le texte dans les cellules, ici, c'est pour le texte dans une zone de texte, et bien, cette propriété Found Bold de l'objet Contact Nom, zone de texte, est une propriété Boolean, ça veut dire qu'elle peut être soit vraie, soit fausse, puisque c'est pour mettre en gras ou non le texte, donc soit oui, soit non. Et puis, il y a aussi des propriétés, on ne va pas toutes les passer en revue, puisque pour l'instant, encore une fois, nous découvrons, Font Size, comme son nom l'indique, et bien, pour modifier la taille de la police, nous allons volontairement la grossir, ici. Une autre propriété que nous avions découverte avec VBA Excel, Fort Color, pour la couleur de premier plan, en d'autres termes, pour un texte, la couleur de texte, que nous pouvons très simplement définir, et là aussi, nous l'avions présenté en VBA Excel, avec la fonction RGB, les trois composantes primaires des couleurs, le rouge, le vert et le bleu, Red, Green, Blue, de 0 à 255, si on veut du rouge, on force la composante du rouge, et on fixe à 0 toutes les autres. Et pour que cette action puisse être réinitialisée lorsqu'on désactive ce contrôle, et bien, nous allons revenir sur notre formulaire en mode conception, et associer un code similaire, mais de réinitialisation sur un autre événement, par exemple, sur PerteFocus. PerteFocus, c'est tout simplement lorsqu'on va cliquer un autre objet, ça veut dire lorsque l'objet contacte non va être désactivé. Il suffit de reproduire le même code, mais, en fin de compte, en modifiant certaines valeurs de propriété. Pour l'objet contacte non, et bien, sa police grasse passe à false, cette fois-ci, false pour faux, nous réinitialisons sa taille de police, par exemple, à 12, et tant qu'à faire, nous allons régler sa couleur et la réinitialiser sur du noir, c'est-à-dire toutes les composantes à 0. Lorsque nous revenons sur notre formulaire, et que nous l'exécutons, pourquoi pas, avec F5, là aussi, vous remarquez que lorsque vous cliquez sur votre zone de texte, et bien, le code se déclenche, car l'événement est intercepté, et du coup, c'est notre bloc weave qui va être lu pour mettre en gras, pour mettre en rouge, et pour augmenter la taille. Si nous cliquons ailleurs, cette fois-ci, sur PerteFocus, vous voyez que les attributs de police sont réinitialisés, nous repassons en noir, et le gras est enlevé. Donc, nous allons revenir en mode création, puisque l'objectif ici est de constater simplement qu'avec des toutes petites notions de VBA que nous avions apprises en VBA Excel, et bien, finalement, ces bouts de code placés dans des procédures événementielles judicieuses nous permettent déjà d'entrevoir des actions ou des potentialités futures lorsque nous saurons piloter les objets de base de données. Alors, pour finir, bien sûr, l'événement qui est le plus, on va dire, logique pour un contrôle, c'est l'événement associé au clic sur un bouton. Donc, volontairement, nous faisons de l'espace ici, et puis, par le biais du ruban création dédié pour le formulaire, nous allons choisir le contrôle bouton que nous allons glisser directement sur le formulaire, tracer, en fin de compte, et, comme vous le savez, par défaut, Access vous propose un assistant pour vous aider à définir des actions récurrentes pour les boutons. Nous allons l'ignorer ici, tout simplement pour constater qu'il est possible de coder, très simplement, des actions en VBA, même en ne connaissant pas grand-chose directement depuis l'éditeur de code. Ce qui est important pour un objet de programmation, c'est de commencer par le renommer. Alors, vous voyez que, ici, en naviguant au travers des onglets qui sont proposés, on trouve dans l'onglet Autres, la propriété Nom, donc celle qui nous intéresse en premier lieu. Ici, on va lui dire, par exemple, que le nom de son bouton est suivant, parce que nous aimerions que ce bouton permette, par exemple, de passer à l'enregistrement suivant, pour pouvoir naviguer au travers des différents contacts de notre base de données. Et puis, pour que, éventuellement, son affichage soit plus explicite, par le biais, ici, de l'onglet Format, de cette feuille de propriété, nous allons modifier sa légende, tout simplement, avec le texte suivant, bon, qui est proche de notre nom, c'est pas grave, on pourrait d'ailleurs écrire plutôt Enregistrement suivant, peu importe, pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Nous allons revenir sur l'onglet Événements pour ce bouton. Forcément, l'événement, par défaut, associe un bouton et le clic, comme d'habitude. Nous allons donc lui associer un code pour nous retrouver entre les bornes de la procédure suivant clic. Ça veut dire l'événement au clic associé au bouton, dont le nom est suivant. Et ici, il s'agirait, par exemple, de passer à l'enregistrement suivant, pour montrer qu'on commence à pouvoir faire un peu ce qu'on veut sur les objets de base de données. Il y a un objet form dans VBA Access qui permet par défaut de désigner le formulaire en cours, donc celui sur lequel nous sommes. Bien sûr, nous pourrions définir ou désigner un autre formulaire. Il s'agirait de passer en paramètre, à ce moment-là, son index, comme on dit, son numéro, ou encore son nom. Associé à cet objet form, il y a un objet, par exemple, recordSet. RecordSet, c'est un objet, donc, on va dire, dérivé, qui désigne les enregistrements d'une table de base de données qui est liée à ce formulaire. Eh bien, associé à cet objet, il y a une méthode qui s'appelle MoveNext. MoveNext, vous voyez que lorsque l'on valide, la case est corrigée, qui permet, comme son nom l'indique, d'aller sur l'enregistrement suivant. Si bien que si nous revenons sur notre formulaire et que nous l'exécutons, nous constatons qu'en cliquant sur le bouton, nous faisons défiler, en effet, tous nos enregistrements, ce qui est plus visuel, plus explicite que les petites barres de navigation qui sont situées en bas. Nous aurions pu utiliser aussi, et pourquoi pas, les méthodes MovePrevious pour aller au précédent, ou encore MoveLast, ou encore MoveFirst pour aller au dernier ou au premier. Voilà pour cette prise de contact avec VBA Access. D'autres supports vont suivre très prochainement. J'espère que cette petite découverte vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un j'aime à la vidéo, ce serait très sympa de votre part. Et vous savez que vous pouvez retrouver tous les autres supports sur le site bombach.fr. Je vous remercie. Merci.